Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters où nous allons nous intéresser aux 3 duos qui vont recevoir un plateau pour le Master's Day du 25 décembre 2022, le dernier Master's Day de l'année 2022. Les 3 duos qui recevront un plateau ce jour-ci seront Major Bob et Electrode, Agatha et Ectoplasma et enfin Janine et Migalos. Aussi, ce sont des duos très facilement obtenables dans les invocations. Major Bob et Janine sont des duos 3 étoiles et Agatha est un duo 4 étoiles. Donc tout au long de cette vidéo, nous considérerons leur niveau de capacité duos à 5 sur 5, que ce soit pour leur kit de base ou leur plateau. Comme ça, on ira rapidement au vif du sujet, pas besoin de faire des analyses sur les 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5. On considérera tout en 5 sur 5. Commençons tout de suite par Major Bob et Electrode, qui était un tacticien potentiel de base de 3 étoiles de type électrique. Au niveau 140, au niveau des statistiques, on avait des statistiques moyennes pour un tacticien, mais surtout 482 en vitesse, ce qui était une excellente vitesse. Je crois qu'au début du jeu, c'était la meilleure vitesse du jeu d'ailleurs. Donc vraiment, avec ce duo-là, pas véritablement de soucis au niveau de la jauge capacité, vu sa vitesse qui est assez énorme. Au niveau de ces attaques, nous avions tout d'abord Tonnerre de type électrique spécial, 56 de puissance en 5 sur 5, 100 de précision qui coûte 2 segments de jauge capacité, 10% de chance de paralyser la cible. On avait un vitesse plus pour qu'il puisse monter sa vitesse. Déjà que de base, il avait très bon stat de vitesse, eh bien on avait encore moins de soucis au niveau de la jauge capacité. Nous avions ensuite la capacité de statut Onde étrange de type électrique, 100 de précision qui coûte 2 segments de jauge capacité et qui là, allait baisser l'attaque spéciale d'un ennemi de 2 rangs. Ça pouvait être utile. Nous avions enfin la compétence dresseur chargée à bloc qui augmentait de 2 rangs son attaque spéciale et son esquive utilisable 2 fois. Donc en soi, on avait un petit kit de base assez sympathique, une bonne vitesse avec possibilité de la montée et surtout la possibilité de debuff l'attaque spéciale de l'adversaire. Au niveau de la capacité du O, il y a une capacité du O de tacticien. Plus l'attaque spéciale de la cible est baissée, plus la capacité du O est puissante. Si l'adversaire a l'attaque spéciale à moins 6, la puissance de la capacité du O augmente de 100%. Nous avions enfin le talent passif, cadeau d'adieu. Quand Electrode tombe KO au combat, il va faire explosion et donc infliger des dégâts aux adversaires restants. C'était tout pour le kit de base. Au niveau du plateau du personnage, je suis parti là-dessus. Tout d'abord, nous allons chercher un récup jauge 3 sur Tonnerre. Ça se prend toujours. Nous prenons ensuite capacité offensive, vitesse ennemie, baisse 9. Quand Electrode va attaquer un adversaire avec une capacité offensive, donc Tonnerre, on va baisser d'un rang la statistique de vitesse de l'adversaire attaqué. Ça peut être sympathique car plus la vitesse de l'adversaire est baissée et moins sa jauge capacité se remplira rapidement. Donc ça se prend toujours et en plus, nous prenons la case Air Nocif 4 qui va faire passer à 50% de chance la possibilité de paralyser l'adversaire avec l'attaque Tonnerre. Donc c'est une case intéressante qui se prend. Ensuite, je vais chercher des cases sur vitesse plus. Tout d'abord, à récupérer PC2 pour pouvoir monter à plus 6, la vitesse de Major Bob et Electrode. Et je prends enfin la case capacité vitesse alliée 1. Quand Major Bob va monter sa statistique de vitesse avec vitesse plus, on va monter la statistique de vitesse des alliés d'un rang. Donc de base, si nous n'avons pas de récupé PC sur vitesse plus, nous allons faire 2 fois vitesse plus. Donc nous allons monter à plus 4 la vitesse de Major Bob et Electrode. Sauf qu'avec la case alliée up 1 sur la vitesse, eh bien la vitesse de Major Bob ne va pas monter de 2 rangs, mais de 3 rangs à chaque utilisation de vitesse plus. Donc on sera très rapidement en 2 utilisations de vitesse plus, à plus 6 en vitesse avec ce duo. Et nos duo alliés seront à plus 2 en vitesse, encore plus si vous avez des récupérations d'utilisation sur vitesse plus. Donc ça se prend toujours, c'est-à-dire que de base, Electrode a une très bonne vitesse. Donc on n'aura pas de soucis au niveau de la jauge capacité. C'est tout au niveau des cases que je prends sur ce personnage. Au niveau des autres cases qui sont disponibles sur son plateau, nous avons Reflex, Paralysie et Nid 2. Quand Electrode se fait attaquer par un adversaire, on a 30% de chance de paralyser l'adversaire. Alors pourquoi pas, même si on a déjà 50% de chance de paralyser l'adversaire avec Air Nocive 4 en utilisant Tonnerre. Ensuite on a attaque spéciale ennemie baisse, puissance up. Plus l'attaque spéciale de la cible est baissée, plus la puissance de Tonnerre augmente. Donc si l'adversaire est à moins 6 en attaque spéciale, la puissance de Tonnerre augmente de 30%. Ensuite nous avons puissance capacité duo Paralysie 3. Si l'adversaire est paralysé, la puissance de la capacité duo augmente de 30%. Immunité paralysie ici, ici puissance champ électrique 3. Si le champ électrifié est posé en combat, il y a déjà de base, nous avons un boost de puissance de 50% sur nos attaques électriques. Et avec cette case, nous avons un boost supplémentaire de 30%. Donc ça peut se prendre si vous décidez de jouer ce duo sur le champ électrifié. Ensuite on a champ électrifié régénération, nous avons un trou jauge up équipe. Quand Electrode arrive en combat, il va appliquer une accélération jauge capacité au côté allié. Ça se prend si vous voulez, même si de base on a une très bonne stade de vitesse. Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais ça peut toujours se prendre. Turbo champ électrifié 2. Ici, ondes étranges, action, statut d'utilisation, jauge capacité up 1. Très 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 long, non de case. Quand on va faire ondes étranges, on va récupérer un segment de jauge capacité après utilisation. Sachant que de base, ça ne coûte que 2 segments de jauge capacité pour être utilisé. Ici, on a des cases sur la compétence dresseur avec un récupé PC2. La possibilité de monter la défense spéciale d'Electrode. Et ici, fiasco, ennemi, jauge up 1. Si on esquive une attaque de l'adversaire, on remplit d'un segment la jauge capacité. Arrivée critique 1. Quand Electrode arrive en combat, il va augmenter d'un rang son taux de critique. Ça peut toujours se prendre si vous souhaitez faire des dégâts avec Electrode. Et ici, on a attaque spéciale et une baisse, puissance, capacité duo, up. Plus l'attaque spéciale de l'adversaire est baissée, plus la puissance de la capacité duo est augmentée. Si l'adversaire est à moins 6 en attaque spéciale, la puissance de la capacité duo augmente 200%. Sachant qu'on a déjà ce multiplicateur de base sur la capacité duo. Donc, si l'adversaire est à moins 6 en attaque spéciale, on a un bonus multiplicatif de 200% sur la capacité duo. Sachant que là, on ne compte pas le champ électrifié qui peut se rajouter par derrière. C'est tout pour le plateau de Major Bob Electrode. Alors, il y a des cases quand même sympathiques dessus, même si personnellement, je préfère le fait de baisser la vitesse de l'adversaire tout en ayant plus de chances de le paralyser. Et surtout, monter plus rapidement notre vitesse tout en montant la vitesse de nos alliés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On va maintenant pouvoir passer au plateau du deuxième personnage de cette édition du Master's Day. Sont ensuite au deuxième duo qui va recevoir un plateau pour le Master's Day, à savoir Agatha et Ectoplasma, qui était un tacticien de type spectre. Au niveau des statistiques, tout d'abord, 380 en attaque spéciale et 413 en vitesse. C'était vraiment très bon. De base, le duo était juste un duo 4 étoiles. Et en plus, il peut méga évoluer en méga Ectoplasma. Donc, ces statistiques vont augmenter une fois qu'il aura méga évolué. Au niveau des attaques, nous avions tout d'abord l'échouille. 14 de puissance en 5 sur 5, une attaque très canon. 30% de chance de paralyser la cible. 100 de précision qui coûte 1 segment de jauge capacité. On avait ensuite la capacité de statut Hypnose, qui pouvait endormir l'adversaire. Seulement 75 de précision qui coûtait 2 segments de jauge capacité. Donc, avec 75 de précision, on préférait jouer Ectoplasma avec le talent surprise, délinquant 1, pour faire passer Hypnose à 100% de précision. Mais ce sera corrigé dans son plateau, ne vous en faites pas. On avait ensuite la compétence dresseur de Agatha et Ectoplasma, deux utilisations, qui allait augmenter sa vitesse de 6 rangs. Donc, très bon move dresseur au niveau de la vitesse, sachant que de base, il a une très bonne stade de vitesse. Par contre, on allait perdre 25% de nos points de vie maximum. Ensuite, nous avions l'attaque Ballombre, que vous connaissez bien. 118 de puissance en 5 sur 5, 100 de précision, qui coûte 3 segments de jauge capacité, et qui a 20% de chance de baisser la défense spéciale de la cible d'un rang. Au niveau de la capacité duo, Ectoplasma méga évoluait en méga Ectoplasma, et elle augmentait en puissance si l'adversaire est endormi. Donc, si l'adversaire est endormi, la puissance de la capacité duo augmente de 100%. Et au niveau des talents passifs, Immunité Sommeil, qui protège Ectoplasma du sommeil, tout simplement. Ensuite, passons à Ectoplasma. Une fois qu'il a méga évolué en méga Ectoplasma, on passe à 455 en attaque spéciale, et 454 en vitesse. Je rappelle que là, pour l'instant, il est en 4 étoiles. Donc, faisons juste un petit exercice au niveau des statistiques. Décidons de passer ce duo en 5 étoiles, et décidons de le mettre en 20 sur 20 au niveau des tickets potentiels, pour voir les statistiques qu'il aurait, s'il avait un 6 étoiles X. Eh bien, on passerait tout simplement à 503 en attaque spéciale, et 498 en vitesse, qui sont d'excellentes statistiques. Je rappelle que c'est un duo free-to-play invocable, un duo 4 étoiles, du tout début du jeu. Donc, avec son plateau, on va voir ce que ça donne, mais il y a moyen que ce duo devienne vraiment très bon au niveau de l'attaque spéciale. Le truc, c'est que, bon, vu que le duo, à l'époque, n'avait pas de plateau, eh bien, on préférait juste jouer sur Hypnose. Donc, on verra ce que le plateau donne. Sinon, au niveau du kit de base, il n'y a rien qui change. Et au niveau des talents passifs, pareil, en clair, la méga évolution d'Ectoplasma apportait juste des statistiques en attaque spéciale et en vitesse, mais ce sont quand même de très bonnes statistiques, quand même. C'est tout pour le kit de base. Maintenant, on va pouvoir passer au plateau du duo. Alors, je suis parti là-dessus, au niveau du plateau, tout simplement, de la grosse puissance sur bas l'ombre, avec de la puissance, un récup jauge 3, même si ce ne sera pas fortement nécessaire, vu la grosse vitesse qu'on a de base et le fait qu'on va se mettre à plus de 600 vitesses, rien qu'avec la compétence racer. Ensuite, nous avons la case défense spéciale et une baisse, puissance up. Plus la défense spéciale de la cible, les WC, plus la puissance des capacités est augmentée. Si l'adversaire est à moins 6 en défense spéciale, la puissance de bas l'ombre ou de l'échouille augmente de 30%. Nous avons ensuite pleine forme 2 qui va augmenter les chances de baisser les statistiques de la cible avec une capacité. Donc, bas l'ombre a de base 20% de chances de baisser la défense spéciale de la cible d'un rang. Avec pleine forme 2, on va passer tout simplement à 60% de chances de baisser d'un rang la défense spéciale de la cible avec une seule attaque bas l'ombre. Donc, ça peut aller très rapidement au niveau du debuff. On prend ici une petite case de capacité de jo pour prendre encore de la puissance sur bas l'ombre et ici, prendre une case de précision plus 5 sur hypnose. Prendre un arrivé précision up 1. Quand Ectoplasma arrive en combat, il va mettre à plus 1 son taux de précision. Donc, je crois que précision plus 1, c'est plus 16% quelque chose comme ça au niveau de la précision. Donc, rien qu'en étant un Ectoplasma de base, on passera à environ 91% de précision et derrière, on prend aussi un petit précision plus 10 pour être à 100% de précision dès le début du combat. Mais il faut savoir que si vous faites méga évoluer Ectoplasma en combat, l'arrivée précision va reproc et vous serez à plus d'un précision. Et très clairement, vous ne raterez jamais Hypnose et vos attaques, que ce soit les chouilles ou ballon ombre. donc au niveau de cette partie du plateau, on gagne vraiment beaucoup au niveau de la précision pour Hypnose ou pour toutes les attaques grâce à ces cases. Sinon, au niveau des autres cases qu'il y a à prendre sur le plateau, ici nous avons Aracubjoge 9 sur Hypnose, mais bon, pas très intéressant vu la grosse vitesse qu'on a de base, en tout cas de mon point de vue. Ensuite, on a Sommeil, Ennemi, Capacité de Jo, Puissance Up 5. Si l'adversaire est endormi, on augmente la puissance de la capacité de Jo de 50%. Je rappelle que de base, si l'adversaire est endormi, on a un multiplicateur de 100% dans le kit de base. Ensuite, nous avons ici un Pleine Forme 1 pour encore augmenter les chances de baisser d'un rang la défense spéciale de la cible attaquée avec Ballon ombre. Donc, avec Pleine Forme 2, on est à 60%. Là, avec cette case, on passera tout simplement à 80% de chances de baisser d'un rang la défense spéciale. Bon, ça peut se prendre si vous voulez, mais on aura déjà suffisamment de chances avec un Pleine Forme 2, en tout cas de mon point de vue. Ensuite, au niveau des autres cases, des cases sur les chouilles, on va clairement préférer jouer le duo sur Ballon ombre. Premier, sont à 4, ça peut se prendre si vous en avez envie. Vitesse Up, Puissance Up, ça peut se prendre si vous voulez vraiment jouer Ectoplasma sur un côté DPS où, par exemple, vous ne voulez vraiment pas jouer le duo avec Hypnose. Vous pouvez très bien aller chercher de la case de puissance ici avec Vitesse Up. Là, vous enlevez ces différentes cases. Vous pouvez, à la limite, prendre une case sur Ballon ombre aussi, toujours. Comme ça, on prend à nouveau de la puissance. Plus la vitesse d'Ectoplasma les attaques sont puissantes. Sachant qu'on va être très facilement à plus 600 vitesses. La puissance des attaques sera augmentée de 30%. Sinon, au niveau des autres cases, PV, baisse, puissance Up 5. Plus les PV d'Ectoplasma sont bas, plus la puissance des attaques est augmentée. Pourquoi pas, même si je ne suis pas spécialement fan de ce genre de cases. Arrivée, attaque spéciale Up 1. Pourquoi pas, qui peut reproc une fois que vous avez méga évolué. Et ici, on a des cases sur la compétence dresseur. Le récupé PC2 et capacité, attaque spéciale Up 2. Quand on fait la compétence dresseur, on va augmenter de 2 rangs notre statistique d'attaque spéciale. Pourquoi pas, si vous voulez offrir à Ectoplasma un meilleur setup. Ça peut toujours se prendre. En tout cas, si vous voulez vraiment axer le duo sur la puissance, le vitesse Up est intéressant. Sinon, si vous voulez vraiment faire un hybride avec balle ombre et hypnose, vous pouvez très bien faire comme ceci. En tout cas, c'est mon avis sur le plateau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est tout pour l'analyse de ce deuxième duo. On va maintenant pouvoir passer au dernier duo qui va recevoir un plateau pour ce Master's Day. A tout de suite. Pour le dernier duo qui va recevoir un plateau pour le Master's Day de ce mois de décembre 2022, nous avons Janine et Migalos qui étaient un tacticien avec un potentiel de base de 3 étoiles de type poison. Et ce duo, il était quand même intéressant avant qu'il ait un plateau car il pouvait bien débuff les adversaires s'ils étaient empoisonnés. On va voir ça tout de suite. Au niveau des statistiques, on avait des statistiques équilibrées, surtout pour un duo du début du jeu. Au niveau des attaques, on avait Poison Croix, 45 de puissance en 5 sur 5, physique. Taux de critique élevé qui coûte 2 segments de discapacité. Donc, taux de critique élevé de base, on a 50% de chance de faire un crit si notre taux de critique n'est pas augmenté de base. Et on avait 10% de chance d'empoisonner la cible. On avait un Muscle++ pour augmenter notre taux de critique de 2 rangs. Donc, Poison Croix passait à 100% de chance de faire un crit de base dès qu'on faisait un Muscle++. Piège de Venin aussi. Alors, si l'adversaire est empoisonné ou gravement empoisonné, quand nous allons faire Piège de Venin, nous allons baisser d'un rang l'attaque, l'attaque spéciale et la vitesse des adversaires qui sont empoisonnés ou gravement empoisonnés. Donc, c'était intéressant. Il se combottait bien avec Florizar avant son hub de plateau car maintenant, Florizar peut débuff l'attaque et l'attaque spéciale des adversaires empoisonnés pour le peu que vous l'ayez 5 sur 5. Mais, il combottait bien avec ce petit duo. Donc, voilà une petite anecdote de composition. mais les deux fonctionnaient très bien ensemble. Ensuite, nous avions la compétence dresseur rapide comme le vent. Deux utilisations qui montaient son esquive et sa vitesse de 2 rangs. Pourquoi pas ? Nous avions ensuite la capacité du haut. 242 puissance en 5 sur 5 qui est augmentée en puissance si l'adversaire est empoisonné ou gravement empoisonné. Donc, si l'adversaire a ses altérations de statut, la puissance de la capacité du haut augmente de 100%. Et, en talent passif, nous avions Erno Cifre 1 qui faisait passer Poison Croix à 20% de chance d'empoisonner la cible. C'est tout pour le kit de base. Pour le plateau de Janine et Migalos, je suis parti là-dessus. Tout d'abord, je vais chercher un récup jauge 3 sur Poison Croix et je prends ici un Erno Cifre 5. Donc, sachant que de base, on a 10% de chance d'empoisonner l'adversaire avec Poison Croix et qu'on a déjà un Erno Cifre 1 dans le kit de base, et bien là, avec cette case, on va passer à 70% de chance d'empoisonner la cible avec Poison Croix. Sachant que derrière, on peut aussi prendre la case Erno Cifre 3 pour passer à 100% de chance d'empoisonner la cible. Mais bon, 70% de chance, c'est déjà très bien. Après, si vous voulez vous garantir l'empoisonnement, vous pouvez toujours prendre cette case. Et ici, on a Poison Croix, capacité offensif, précision, ni baisse 2. Quand on va attaquer un adversaire avec Poison Croix, on a 30% de chance de baisser d'un rang. Sa statistique de précision, ça peut toujours être utile, sachant que de base, Janine et Migalos peuvent se booster en esquive. Et en plus, on va baisser la vitesse de l'adversaire, l'attaque et son attaque spéciale si on fait piège de venin et qu'il est empoisonné. Donc, ça peut toujours se prendre, ça fait un debuff supplémentaire. Ensuite, je vais chercher une case de capacité duo pour prendre ici Rapide comme le vent, capacité vitesse, up, allié 1. Quand on va faire la compétence racer de Janine et Migalos, on va monter d'un rang supplémentaire sa statistique de vitesse. Donc, en une utilisation, on sera à plus 3 en vitesse, utilisable 2 fois, on sera à plus 6 en vitesse. Et on montra la vitesse de nos alliés d'un rang. Donc, ça peut toujours se prendre. Et je prends ici un récup jauge 4 sur piège de venin. On aura 50% de chance de récupérer un segment de jauge capacité quand on fera piège de venin. Sachant que de bas, ça coûte 2 segments de jauge capacité. Eh bien, on n'aura pas de soucis de jauge capacité pour le plus qu'on ait un peu de chance. Même si là, quand même 50% de chance de récupérer un segment, ça va arriver très souvent. Au niveau des autres cases du plateau de Migalos, j'ai déjà parlé du R-Nocif 3. Tout en haut, ici, on a puissance critique 1 si vous voulez taper avec ce duo. Des cases de capacité duo à récupérer PC2 sur le muscle plus plus. Mais bon, je ne conseille pas vraiment. Intro jauge équipe. Pourquoi pas si vous voulez une accélération jauge capacité en début de combat. Arrivée esquive up 1 pour augmenter d'un rang l'esquive en entrant en combat. Immunité empoisonnement. Ici, tourment restaurateur. Première capacité duo encaissement. Même si je ne pense pas que l'on fera la capacité duo avec Migalos. Mais si vous prenez cette case, vous aurez une coriacité après la première capacité duo de Janine et Migalos. Ici, on a ennemi empoisonnement capacité duo puissance F5. Si l'adversaire est empoisonné ou gravement empoisonné, la puissance de la capacité duo augmente de 50%. Sachant que de base, si l'adversaire subit cette altération de statut, on aura déjà un multiplicateur de 100% de puissance. Et c'est tout pour le plateau de Janine et Migalos. Ici, on a des cases sur la compétence dresseur équipe PC2 et une régénération d'EPV. Pourquoi pas ? Donc, voilà. Vraiment, cases sympathiques en tout cas pour Poison Croix, la possibilité de baisser la précision de l'adversaire et surtout avoir plus de chances d'empoisonner l'adversaire et surtout, pouvoir augmenter la vitesse des alliés d'un rang. Ça fait toujours plaisir. C'est tout pour l'analyse de ce dernier plateau. On va maintenant pouvoir passer à la conclusion des plateaux du Master's Day de ce mois de décembre 2022. En conclusion, des plateaux que les différents duos analysés dans cette vidéo vont recevoir pour le Master's Day de ce mois de décembre 2022, eh bien, moi, je suis satisfait. Alors, Major Bob Electrode, plateau sympathique. On va pouvoir baisser la vitesse de l'adversaire, avoir plus de chances de le paralyser et surtout, avoir plus de facilité à monter notre vitesse et surtout, monter la vitesse de nos alliés. Derrière, on va aussi pouvoir avoir des cases pour taper sur la capacité duos ou avec le champ électrifié. Donc, vraiment, des bonnes petites cases. Pour Agatha et Ectoplasma, alors, de mon point de vue, c'est vraiment le grand gagnant de cette édition du Master's Day. Vraiment, déjà, de base, le duo avait vraiment de très bonnes stats. Le truc, c'est que bon, il était vraiment limité à Hypnose parce qu'il n'avait pas de plateau justement pour rentabiliser ses statistiques. Mais vraiment, avec son plateau, il va taper vraiment très fort avec Ballomb. Vous n'êtes même pas obligé de le mettre 5 étoiles 20 sur 20 pour vraiment avoir de bons dégâts où il y a juste à le faire méga évoluer. On aura de très bonnes stats pour taper. Alors, on peut très bien taper avec lui, mais surtout, de base, on aura 100% de chance d'endormir directement l'adversaire. Donc, si vous avez mis Délincant 1 en talent surprise avec ce duo, vous pouvez très bien le changer et mettre Puissance Critique 2. Ça se fait très bien et surtout, avoir plus de chance de baisser la défense spéciale de l'adversaire attaqué avec Ballomb. Ça se prend toujours. Vraiment, le duo va être très bon pour endormir l'adversaire visé et surtout, pour débuff la défense spéciale et taper comme un sourd sur l'adversaire qui est attaqué. Vraiment, très bon plateau pour ce petit Ectoplasma. Et enfin, Janine et Migalos, eh bien, on va pouvoir baisser la précision de l'adversaire, avoir plus de chance d'empoisonner, booster la vitesse de nos alliés et booster plus rapidement notre propre vitesse et surtout, des récup jauge qui font plaisir. Donc, en clair, vraiment de très bons plateaux. Ma préférence va pour Agatha et Ectoplasma. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et donc, ces plateaux seront disponibles le 25 décembre, juste après Noël. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez des plateaux pour ce Master's Day. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez le Discord dans la description si vous voulez venir papoter sur le jeu et surtout, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao !